Nicolas Dequimpe, bonjour. Bonjour Anne-Fophie. Vous êtes le chef d'édition de Sudinfo en province de Luxembourg et vos chiffres sont sans cesse meilleurs, me dit-on. Oui, on a la chance de compter depuis de nombreuses années sur de fidèles lecteurs papiers et on a mis en avant notre volonté d'être très fort et très réactif sur le web qui attire de nouveaux lecteurs, des lecteurs plus jeunes. On pense aussi aux spécificités de la province de Luxembourg avec des gens qui ne viennent pas forcément de chez nous, qui arrivent dans un nouveau territoire et on a envie qu'ils se sentent chez eux grâce à la mesure du Luxembourg. Et est-ce que c'est vrai qu'on me dit, mon petit doigt me dit, que parfois vous êtes même souvent numéro un sur le web, c'est vrai ça ? Il paraît, il faut parfois écouter ce qu'on vous dit. C'est vraiment le travail que vous effectuez. Et le changement de format, donc Sudinfo, le journal va devenir un peu plus petit, c'est un challenge pour vos équipes ? Oui, il va être un peu plus petit, mais je crois que notre travail va être un peu plus grand encore puisque ce genre de format ne permet pas de repos. Il va falloir une grande densité d'informations pour éviter de se retrouver avec un sujet par page. Notre volonté, c'est vraiment d'offrir toute l'info de la province de Luxembourg à nos lecteurs. Alors, un de vos points forts, c'est quand même votre réactivité. Ça, c'est vraiment un de vos chevaux de bataille. Oui, tout à fait. Et là, je voudrais en profiter pour remercier nos lecteurs qui nous contactent régulièrement avec les boutons « Alertez-nous ». Et à chaque fois, on essaye d'être réactifs, de les recontacter, de voir ce qui se passe dans une commune, dans une rue, au travail, etc. On fait alors notre boulot de journaliste. Et c'est grâce à nos lecteurs qu'on arrive aussi à apporter une vraie information. Et vous êtes beaucoup sollicité avec ce bouton « Alertez-nous ». Très régulièrement, les lecteurs nous contactent pour nous dire, pour dénoncer quelque chose qui ne va pas. Alors, il faut évidemment faire le tri. On est des journalistes, on vérifie. 90% du temps, nos lecteurs disent des choses qui méritent d'être creusées. Et voilà, on continue là-dessus. On les encourage d'ailleurs à continuer à nous appeler. Alors, il y a un point que j'aimerais vraiment beaucoup aborder avec vous, parce que je crois que vous avez un message à faire passer. C'est concernant toutes ces photos d'articles que les gens en prennent. Ils ne se rendent pas compte du tort qu'ils peuvent faire, mais ils prennent des photos, des articles et les balancent comme ça sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, alors, en plus, très, très, très souvent, les gens ne le font pas exprès. Ils pensent que, par exemple, quand le journal est passé d'un jour, ils peuvent publier une photo d'un article. Non, avec le web, il n'y a plus de temps dans le journal et il n'y a plus de temps dans l'information. Et ça fait du mal parce que l'information, elle a un coût. Les journalistes, ils ont un coût. Et donc, quand on distribue le travail d'un journaliste gratuitement sur les réseaux sociaux, ça fait du mal au journal et c'est mauvais pour nos finances. Et ça contribue à la mort des médias. Et en plus, c'est illégal. Tout à fait, c'est tout à fait illégal. Mais franchement, pour le faire, allez, pratiquement toutes les semaines, je vais contacter des gens qui partagent un PDF d'un article, etc. Quand on leur tient le discours, ils comprennent l'importance de ne plus le faire. Souvent, alors, ils publient le lien, ils copient le lien. Et voilà, c'est juste, à mon avis, un devoir d'éducation qu'on a à faire vis-à-vis de nos lecteurs. Parce que je pense vraiment que c'est fait toujours de bonne foi. Et donc, si on a un conseil à donner aux lecteurs, c'est partager les liens, mais pas le PDF, mais les liens. Comme ça, il y a tous des datas derrière, des analyses de la réussite de certains articles. Mais c'est ça que vous voulez leur dire ? Le premier conseil, c'est de s'abonner à la MS Luxembourg et ensuite de partager les liens pour faire vivre le journal, leur journal. Merci Nicolas Dequim pour ces précisions. Un grand merci d'être venu. Merci beaucoup.